Football féminin, gros plan sur les activités de nos Grenadières pour le mois de septembre. Les championnats d'Europe de football féminin, où se trouvent de nombreuses Grenadières, reprennent leurs droits en septembre. Parallèlement, celles qui jouent dans l'arène WSL aux États-Unis et dans d'autres pays sont en pleine compétition. Clin d'œil sur les activités du mois de septembre de nos Grenadières. Une formation des Grenadières. Débutons notre petit tour d'horizon dans l'Hexagone où l'on va jouer dans trois divisions, soit en Harkima Première Ligue, Seconde Ligue et Détroit féminine française. Quatre Grenadières sont concernées par la Détroit féminine française. Ce sont effets Bettina Petitfrère, qui revient au Stade Brestois au terme d'une saison entrecoupée de bons et mauvais souvenirs à Grenoble. Dans le Gros Pas, le Stade Brestois commence la saison face à la Jossère. Entre-temps, le coitueur du Racing Club Saint-Denis, en parlant de Fiseline Michel, Nelourde Nicolas, Rosalia Marcellus et Joanne Laporte, aura pour mission d'aller chercher une victoire en déplacement face à la A.S. Sarcelles. Il faut dire que sept haïtiennes sont concernées par la Seconde Ligue féminine française, qui débute elle aussi le 15 septembre avec deux chocs au sommet. Le Racing Club de Lens, où évoluent Diana Pierre-Louis et Shirley Jeudy, se déplace sur le terrain du FC Metz. La capitaine de l'équipe réserve de l'Olympique lyonnais transférée à Rodé-Aveyron Football, Jasmine Villegrain, défiera l'osk l'île de Joséphine Vanoxin, alors que l'Olympique de Marseille, qui compte quatre Grenadières dans ses rangs, à savoir Florsy Love d'Arlina Joseph, Maudeline Moril, Chelsea d'Aumont et Kirby Tabitha Joseph, sera en déplacement sur le terrain de Le Mans. Les Marseillaises entraînées par Frédéric Gonçalves, sélectionneurs des Grenadières, n'ont qu'une mission, celle d'accéder l'an prochain en Arkima Première Ligue. Le 21 septembre prochain débutera le championnat de l'élite du football féminin français. Cinq Grenadières sont à suivre dans cette compétition. Melchi Dumorné, qui fait figure de cadre désormais de l'Olympique lyonnais, aura pour mission d'aider son équipe à remporter le Trophée des champions, la Coupe de France, la Ligue des champions et, évidemment, l'Arkima Première Ligue où Lyon affrontera le FC Fleury de Batsheba Louis dès la journée inaugurale. De son côté, l'équipe du Montpellier HSC, avec Ketna Louis, se prépare à jouer le Paris Saint-Germain. Amandine Pierre-Louis, qui rempile avec l'As Saint-Étienne, se mesurera au stade de Reims et le FC Nantes, avec Roselyne Hélo et Saint, fêtera son retour en Arkima Première Ligue face au Havre AC. Toujours en Europe, Enissa Ibrahim, qui a laissé la D2 allemande et FFC Turbine Potsdam, va évoluer au Portugal, au sein du club d'Albergaria. Roselor Borjela s'exile en ticrier et signé à Fenerbahce, alors que Schwendeski Joseph a déjà débuté la saison en Russie avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Aux États-Unis, on suivra de près les prestations de Claire Constant avec Power FC, et surtout de Nérilia Mondésir dans la NWSL avec le Seattle Rain, qui affronte ce samedi 31 août le Racing Louisville FC à l'occasion de la 18e journée. Parallèlement, elles sont nombreuses celles qui jouent dans d'autres compétitions américaines. Citons, entre autres, Michaela François, Miranda Dumornay, Stéphanie Martelli, Daniel Etienne, Milan Pierre Jérôme, Rootny Maturin, Déborah Bien-Aimée, Naomi Ambroise, Curly Theus ou encore Noah Gantier. La sélection féminine haïtienne, qui a été éliminée au barrage de la Gold Cup par l'équipe de Porto Rico, 1 à 0, à Los Angeles en février dernier, contient un effectif pléthorique et capable, en cas de bonne gestion, d'aller chercher un billet donnant accès à la Coupe du Monde qui se disputera au Brésil en 2027.